On dit que le temps est relatif. Pour comprendre ce que représente une année, posez la question à un détenu condamné à un an de prison. Pour comprendre ce que représente un mois, posez la question à la maman qui a eu un bébé prématuré. Pour comprendre ce que représente une semaine, posez la question au papi qui attend la visite de ses petits-enfants le dimanche. Pour comprendre ce que représente un jour, posez la question à celle qui a dépassé la date de dépôt de son dossier. Pour comprendre ce que représente une heure, posez la question à l'étudiante qui s'ennuie en cours. Pour comprendre ce que représente une minute, posez la question à celui en train de faire la planche. pour comprendre ce que représente une seconde. posez la question à une famille qui a perdu la fauche. Il suffit d'une seconde. usagé, restez vigilant.